qui montre qu'en ce moment, en tout cas, le Covid a quasiment disparu. On passe en dessous des 5 000 nouveaux cas en 24 heures, un taux d'incidence en dessous de 50 pour 100 000 habitants au niveau national. Est-ce qu'on peut tomber le masque ? Alors, vous avez raison, effectivement, l'épidémie régresse très bien sur le territoire français. J'allais dire, même dans les dom-toms, dans les Antilles, grâce au confinement, il a très bien baissé, notamment en Guadeloupe, mais il n'a pas disparu. Il circule toujours à bas bruit. En fait, on est en train de passer d'une phase épidémique à une phase endémique, c'est-à-dire un virus qui est présent, à très bas bruit, et que les personnes non vaccinées pourraient rencontrer à un moment donné. Pourquoi j'essaie de comprendre juste quand vous dites endémique et non plus épidémique ? La grippe, par exemple, c'est endémique ? Alors, la grippe présente des épidémies hivernales, c'est-à-dire, effectivement, elle existe sur la planète, mais en fonction des saisons, à des endroits différents de la planète, elle réapparaît de façon épidémique. C'est ce que vous redoutez éventuellement pour le Covid ? Alors, c'est un risque évolutif, évidemment, qu'avec la diminution de l'immunité procurée par la vaccination, il puisse y avoir des épidémies de temps en temps. C'est pourquoi, très probablement, dans les années à venir, il faudra faire des rappels de vaccination réguliers. En attendant, est-ce qu'on peut se dire, quand on regarde nos voisins, quand on regarde la Hollande, la Belgique, le masque n'est plus obligatoire ? Pourquoi est-ce qu'il continue à l'être ici ? Alors, je dirais, très clairement, on va aller progressivement vers un allégement des mesures. Tout le monde reste très prudent. Moi, je serais encore prudent. Il faudrait bien voir, est-ce qu'avec le refroidissement des températures, on va ou pas assister à un redémarrage de l'épidémie ? Ça serait dommage, on va dire, de ne pas attendre deux mois de plus, pour en être certain. Deux mois ? Probablement. Alors, on va dire, là, dans les pays où on a, comme au Royaume-Uni, un peu trop précocement enlevé toutes les mesures barrières, on voit qu'on se retrouve sur un plateau de circulation du virus plus élevé, avec quand même comme conséquence un nombre plus important de patients en réanimation et un nombre de décès plus important au Royaume-Uni. Qui payent le fait d'avoir été un peu impatient ? Le double, d'accord. À l'inverse, si on maintient des mesures barrières pendant une durée un peu plus longue et qu'on poursuit encore l'effort de vaccination, on pourrait se retrouver sur un plateau de circulation plus bas et de fait protéger, malgré tout, les personnes les plus fragiles. Bruno Megerman, quand on regarde ces chiffres, il ne regroupe pas une réalité qui reste humaine, que chaque patient est unique et qu'il reste aujourd'hui des malades. Vous en voyez dans votre hôpital ? Alors, on n'en voit plus de nouveau. Il faut le reconnaître. Personne n'arrive aujourd'hui avec le Covid ? Non, très très peu. En France, il y a 20 patients qui rentrent en réanimation chaque jour, donc c'est très peu. Par contre, on a encore des patients qui sont là depuis plusieurs semaines en réanimation. Par exemple, dans le service, j'en ai 5 encore présents depuis maintenant pour certains 3 mois, qui sont intubés, ventilés tous, très graves. Ils luttent pour leur survie. Malheureusement, le virus a détruit le poumon. On ne sait pas s'ils vont récupérer ou pas. On attend, avec les mesures de support d'organes, en espérant qu'à un moment donné, il puisse y avoir une certaine récupération. Donc, ils sont presque en attente de greffe, en fait, pour certains d'eux ? Alors, c'est une possibilité pour certains. Malheureusement, elle est rarement possible, parce que, malgré tout, cette attente se fait au détriment d'une immunodépression tellement importante, d'infections bactériennes multiples, que la greffe, en soi, devient dangereuse à ce stade. et après, on va prendre une communication. C'est un cas qui est très important pour elle. Donc, on attend d'une blinde, Donc, on attend d'un détail, Donc, il ne peut pas se déracquer, où on attend d'une retraite. Il ne peut pas se déranger. C'est une vidéo surDA, on attend d'une clouine. On attend d'une comforting, on attend d'une demi-tourine, on attend de la chaîne Webster. Et on attend d'une 라�tesse, C'est parti !